Le Notre Père qui est aux cieux Le Notre Père qui veut dire s'orienter Dans le mot orienter il y a le mot orient c'est à dire se tourner vers l'orient Se tourner symboliquement vers le soleil, le vent c'est à dire vers le Christ En hébreu le mot prière aura pour racine palal qui veut dire se juger Il s'agit de se juger soi-même petit face à Dieu Tandis qu'en latin le mot prière se dira précarie où il s'agit ici de demander La prière c'est un petit peu ces trois choses là La première donc c'est de se décentrer de soi-même pour se tourner vers Dieu La deuxième c'est de se juger petit face à Dieu Et la troisième c'est de faire une demande à Dieu Plus précisément la prière du Notre Père a une structure Il y a deux parties Une première partie nous faisons trois demandes à Dieu qui concernent le ciel Nous sommes tournés vers le ciel Une deuxième partie il y a trois demandes qui concernent la terre Et entre les deux la jonction va se faire avec la demande centrale Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Et c'est cette demande centrale qui va faire le passage du ciel à la terre Commentons les phrases, les mots que nous employons dans le Notre Père D'abord nous disons Notre Père Cette phrase en syriac est utilisée par le Christ Qui va utiliser en syriac le mot Abba Et qui ici traduit véritablement une intimité Il s'agit vraiment du mot Papa Une intimité entre Jésus Christ et son Père Cette intimité qui lui est propre Il dira mon Père Nous est ouvert à nous qui pouvons dire Notre Père Grâce à Jésus Christ Nous aussi nous pouvons appeler son Père Père Et nous entrons donc dans sa filiation Ce Père il nous a dit qu'il est aux cieux Dileb Shmeya Notre Père qui est aux cieux Dire qu'il est aux cieux c'est dire qu'il est Dieu Qui est aux cieux si ce n'est Dieu lui-même Il est aux cieux, nous sommes sur terre Et cela montre l'attitude Qu'est celle de Dieu lors de la création Lorsqu'il crée Dieu le septième jour se repose Et cela signifie qu'il se retire En hébreu on utilise le mot Tzimtzum C'est à dire qu'en fait il nous laisse de la place Nous sommes sur terre et il nous laisse de la place Et sur cette terre c'est donc nous qui agissons Nous agissons aussi en vue du ciel Les deux ne vont pas non plus être séparés Nous sommes ici en sachant que plus tard il y aura le ciel Il ne faut ni être uniquement au ciel Parce qu'il faut vivre cette vie Ni être uniquement sur cette terre en oubliant qu'il y a le ciel Parce que ce serait limiter notre horizon Ainsi nous disons que ton nom soit sanctifié Dieu est saint Il n'a pas besoin de devenir saint Il l'est Toutefois il s'agit de nous Parce que nous disons que ton nom soit sanctifié Il s'agit de notre attitude vis-à-vis de Dieu C'est la manière par laquelle nous allons rendre Dieu saint En témoignant de sa sainteté Si nous agissons mal Nous déformons le visage de Dieu auprès des autres Si nous agissons bien nous le montrons comme étant bon Ensuite nous disons Que ton règne vienne Dieu est un père aimant Il est aussi celui qui dirige le roi Et bien ici Il ne faut jamais oublier que sa paternité précède Sa réalité Il est père avant d'être roi Il est père aimant avant d'être roi Toutefois il ne faut pas non plus séparer les deux C'est-à-dire qu'il faut aussi recevoir la loi de Dieu Dieu nous donne une loi Que nous devons recevoir sur cette terre Ensuite nous disons Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Et ici Il faut bien comprendre que la volonté de Dieu Pour qu'elle se fasse Cela va amener une conversion de notre volonté Il ne s'agit pas d'abdiquer ce que nous voudrions Pour vouloir Comme de l'extérieur la volonté de Dieu Il ne s'agit pas non plus de nous enfermer de notre volonté De manière égoïste De manière infantile Mais il s'agit de comprendre qu'il y a un accord En fait entre notre volonté profonde et celle de Dieu Dans la prière cela joue Quand nous prions nous demandons des choses Et parfois notre volonté va changer durant la prière Par exemple lorsque nous voulons du mal à nos ennemis Et bien dans la prière nous allons changer C'est à dire que Dieu Dans notre prière nous amène à comprendre que notre prière n'est pas ajustée Au début nous demandons la mort de nos ennemis Et puis en priant nous commençons à demander que nos ennemis changent Et puis ensuite nous mettons à vouloir du bien à nos ennemis Et enfin nous pouvons nous réconcilier Et redevenir frère Et ensuite nous arrivons à la demande centrale Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Ici le pain dont il s'agit C'est un pain qui est indispensable à l'être humain Nous avons besoin de ce pain Toutefois nous avons aussi besoin de la prière Le Christ rappellera que la prière prime sur le pain C'est aussi un pain qui est nécessaire pour la paix Il ne peut pas y avoir de paix dans le monde Si une partie de l'humanité meurt de faim Enfin approfondissons la réflexion L'évangile selon saint Matthieu parlera du pain quotidien Epi-oussios Tandis que l'évangile selon saint Luc Parlera du pain substantiel Epi-oussia Ici il s'agit donc d'un pain qui en fait renvoie la manne Dans le désert que Dieu donne au peuple hébreu qui sort d'Egypte Et c'est un pain qui est donné quotidiennement Et qui le vendredi est de ration double Pour ne pas en prendre lors du Shabbat Et qui symbolise au fond l'idée d'une abondance Nous prenons le pain quotidien pour ensuite avoir un pain Qui ne manquera jamais au ciel Et pour nous précisément le Christ nous amène à saisir que ce pain Ce véritable pain c'est le pain eucharistique C'est-à-dire c'est son corps qui nous est donné C'est le corps du Christ que nous recevons durant la messe Et qui au fond nous amène à comprendre que nous allons avoir par ce corps Par l'Esprit Saint qui nous est donné à travers lui La vie éternelle Et que donc le pain quotidien et le pain substantiel qui nous est donné Pour la vie éternelle C'est son corps donné pour nous Ensuite On nous parle du pardon Pardonnons nos offenses Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés Et parfois nous ajoutons Parce que c'est dans les deux évangiles Matthieu et lui Il y a les deux mots mais chacun dans un évangile Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés Ici Dans l'Ancien Testament Il y a l'idée du pardon Mais le pardon va être donné Aussi avec une réparation du préjudice Et une volonté de refaire le lien Par la personne qui est en face Et alors il y a un pardon qui va être donné Pour recréer le lien de fraternité Le Christ va plus loin Parce qu'il nous demande de pardonner aussi A ceux qui sont nos ennemis A ceux qui ne nous veulent pas du bien Et même à ceux qui ne demandent pas pardon Donc il faut pardonner Même à ceux qui ne demandent pas pardon Le Christ fait ça parce qu'il veut absolument maintenir Le lien de fraternité Il fait ça aussi parce qu'il veut Que nous soyons à l'image de Dieu Dieu n'attend pas que nous demandions pardon Pour nous pardonner Il nous a déjà pardonné Et c'est ce pardon qui précisément Parce qu'il nous a été donné avant Doit amener la conversion de notre cœur Nous rendons compte combien Dieu est bon Par rapport à nous Cela renvoie à la parabole du débiteur impitoyable Qui symbolise Dieu Qui symbolise Dieu Dans l'image du débiteur impitoyable Dieu pardonne à quelqu'un qui a une dette énorme envers lui Et cette même personne ne va pas pardonner à une autre Qui a une petite dette envers elle Alors Dieu lui reproche et lui dit Mais pourquoi tu ne lui as pas pardonné tout ce qu'il te devait Alors que moi je t'ai pardonné beaucoup plus Il lui fait cette reproche Ici ce qu'il faut bien comprendre c'est vraiment que Dieu nous pardonne Pour que nous témoignons de ce pardon Que nous aussi nous pardonnions les uns les autres C'est parce que Dieu nous a pardonné Beaucoup pardonné Plus que l'on ne le croit Qu'alors nous aussi nous devons pardonner les uns aux autres Il y a donc cette volonté véritablement De refaire la fraternité Ensuite Il y a la question de la tentation Et ne nous laisse pas entrer en tentation Lamauriklen Gojuraba Distinguons une tentation Qui est celle du juste comme Abraham Qui a une épreuve Mais qui ne sera pas au-delà de ses forces Et d'une tentation Qu'une personne souffre Et qui pense être soumise à une tentation Alors ça c'est souvent une erreur qui est commise Dieu ne tente pas Pour faire souffrir Pour tester les gens En leur faisant subir des abominations Dieu n'a pas besoin de ça Lorsqu'Abraham connait une épreuve Lui qui est juste Dieu n'a pas besoin de savoir Il sait Qu'Abraham est juste C'est Abraham qui va en prendre conscience Lorsque les personnes Nous voyons Qui parfois souffrent des atrocités Pensent qu'elles sont punies par Dieu C'est comme si Dieu les testait Alors je pense que c'est assez faux Les personnes qui souffrent Souffrent parce que le monde est injuste Parce que le mal existe Parce qu'il y a le diable Parce qu'il y a la bêtise humaine Dieu plutôt Nous rejoint dans notre souffrance Le Christ est mort sur la croix Et Dieu nous rendra Toute justice C'est à dire que Dieu nous rétribuera Le mal que nous subissons Un jour face à Dieu Dieu nous rendra Ce qui nous a été pris Notre vers continue par Et délivre-nous du mal Ici il faut bien comprendre Que le mal c'est déjà le diable Il s'agit véritablement d'être libéré Du mal Il y a un ennemi Qui nous veut du mal Et c'est le diable Dans la pensée de l'Ancien Testament Il s'agira aussi pour le peuple hébreu D'éviter la convoitise Être libéré du mal C'est éviter la convoitise Le regard qui convoite Et en évitant ce regard qui convoite Et bien j'éviterai C'est en ayant un cœur Qui désire par exemple Les biens d'autrui Ça m'évitera d'aller dans des actes Qui eux-mêmes sont pécheurs Pour conclure sur le Notre Père Disons simplement que la demande centrale C'est celle du pain Et que ce pain C'est le pain de l'Eucharistie Qui nous donne la vie éternelle Et c'est ce pain eucharistique Qui nous permet de recevoir le ciel Sur cette terre Et n'oublions pas aussi Que c'est précisément la prière Des enfants de Dieu Ce pain eucharistique Qui nous est donné sur terre Nous permettra de nous tourner vers Dieu Et de l'appeler simplement Papa Abba Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501